Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spiderman Mice Morales avec l'épisode 4. Comme d'habitude un casque ou des écouteurs, mettez en 4K 60fps, prenez un petit truc à boire et à manger, pourquoi pas. Et on est parti, on devait ramener le chat à son propriétaire, évidemment à la boutique juste en bas que vous voyez en face. Et je suis désolé pour l'épisode 3, je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé, mais les couleurs étaient beaucoup trop flashy, beaucoup trop hardcore. Et encore, je les ai réduits comme je pouvais sans dégrader la qualité d'image, donc je suis navré évidemment, normalement ça ne se reproduira plus. Je ne sais même pas ce qu'il s'est passé, je n'en ai aucune fichue idée, ça restera un mystère pour encore quelques temps. C'est parti, on ramène le chat et on passe à la suite de notre aventure. Oh, tu me manques aussi. Et un joyeux Noël à tonton et papa. Eh Théo, j'ai une surprise pour toi. Ah ouais ? Quoi donc ? Oh, Spiderman ! Alors t'es encore parti draguer ? Oh, t'as failli me faire faire une crise cardiaque. Ouais, t'es un vilain vilain chaton. Un vilain vilain chaton. Ah ouais. Bien joué l'autre Spiderman. Spiderman. Merci. Ouais. Pas de quoi. Et ces 10 jetons ainsi que 1500 XP, c'est clairement pas négligible pour le coup. Alors on a des infos sur le boss des voleurs de chats ? J'essaie de recouper des incidents qui pourraient avoir un lien. Des cambriolages dans la rue commerçante de Harlem et un truc qui est arrivé au Fiste Nord. Je publierai sur l'appli quand j'en saurai plus. Super. Merci. Vous avez des tenues ou des modes disponibles à l'achat ? Oubrez le menu pause et la page des tenues. Tu n'as jamais répondu à mon message. Oh, ouais. Désolé. Je me suis un peu laissé déborder. Mais je suis libre maintenant. Où ça ? Ok, à l'angle de la 78ème et de West End. 78ème près du Forum des Sciences ? Pourquoi là-bas ? Tu verras. Sois à l'heure. 78ème et West End. On verra bien ce qu'elle a voulu dire. Il ne faut pas que je t'aille. Ah, c'est beaucoup mieux les couleurs. Normalement, tout va bien regarder à quel point. Il n'y a rien à dire. Un coucher de soleil, un lever de soleil. C'est tellement magnifique comparé au jeu de jour. Là, je peux vous dire que ça claque de ouf. De toute façon, vous le voyez, évidemment, c'est sous vos yeux. Et on est parti déjà épisode 4, mine de rien. Eh, ça avance pas mal. Et la PS5 et tout, je ne trouve pas sortie. Donc ça, c'est ouf. C'est tellement ce soir. Cherche un logo avec un kebab géant. Ok. Merci pour le cuillot. Eh, maman. Je voulais te demander. Vu que t'es au courant de tout ce qui se passe à Harlem, t'as entendu parler de l'Underground ? Euh, oui. Ils n'arrêtent pas de vandaliser les propriétés de Roxson. Et je crois qu'ils recrutent même les jeunes du quartier. Pourquoi ? Ils n'ont pas essayé de te mêler à leurs histoires, j'espère. Non, non. Oncle Aron m'a déjà prévenu. Euh, ouais, je suis les croisés à la station de métro, près de chez nous. Euh, tu savais qu'ils bossaient là-bas ? Non. Tu sais très bien que je ne veux pas que tu le fréquentes. On va te donner une bonne... Allez, on va essayer de se les faire pour se mettre en bain dès le premier épisode. Euh, on va prendre ça. Voilà. Et là, hop ! Ça, c'est deux mecs totalement anesthésiés. Aucun problème là-dessus. Et ça, c'est un Fushim. Évidemment, dans la règle de l'art, comment bien commencer un épisode. Eh bien, c'est comme ça. Hop ! J'ai pris une petite patate, ça régale. Ça régale. Est-ce que quelqu'un est régalé ? Moi. Allez, hop ! Ça, ça dégage aussi. Hop ! Ça, c'est pour Bibi là-haut. Et ça, c'est pour Bibi ici présent. Eh bien, on est pas mal, tiens. Ah ouais. Encore une palette. Vous avez l'air d'aimer les palettes. Pas mal des palettes. Bel endroit de palette ici. Hop ! Ça, ça dégage. Voilà. Et ça. Hop ! Regardez ça. Et oui ! Oh, moi, ça, c'est... C'est une liquidation. C'est une liquidation judiciaire. Comme on dit dans le milieu. Jetons d'activité. Eh bien, voilà. Encore trois jetons. On va pouvoir enfin s'acheter une nouvelle tenue. Parce que je vous avoue que cette tenue, elle mérite un petit peu la gueule. On va pas se mentir pour cet épisode 4. J'aimerais bien un petit peu le changement. Ça serait plutôt cool. En plus, c'est vrai que dans le premier Spider-Man, on avait déroyé pas mal de tenues. Je dirais une petite dizaine si je ne m'abuse. Ou peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas... Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Attendez. Qu'est-ce qu'on a là ? Attendez. Ouais. Ok. Ok, il y a eu un brouille. Bon, ma mère est une forceuse. C'est du harcèlement, madame. Il va falloir me lâcher. Je suis Spider-Man, même si tu ne le sais pas. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Alors, on va se caler ici. D'accord. On va regarder un petit peu les tenues. Et on va voir ce qu'on peut débloquer. Et la tenue suivante, c'est elle. Non, elle est dégueulasse. Par contre, on peut avoir... Elle n'est pas dégueu. Elle n'est pas dégueu en vrai, pour le coup. Non. Je ne la trouve pas immonde. Vous savez quoi ? On fabrique immédiatement. C'est parti. Et on va même la porter, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut... Oh non, on est bien plus niveau mode. Oh, pardon. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas équipé. Déjà, on va faire ça. Je suis totalement perdu. Si, alors, les gars. Ok. Pourquoi elle n'est pas équipée ? Quelqu'un peut m'expliquer ou pas, s'il vous plaît ? Bizarre, ça, non ? Ok. Je ne sais pas pourquoi on ne la voit pas. Peut-être que là, on va le voir. Eh bien, non. Eh, le mollasson ! Là-haut ! L'escalier de secours est plus ce qu'il était. Fais gaffe en montant. Ah, ok. C'est pour ça que tu voulais me voir ici. J'ai failli partir, t'as mis des plombes. Viens m'aider, c'est coincé. La capsule a connu des jours meilleurs. Est-ce que tu te souviens du code ? Ouais, c'est... Attends, c'est... Sérieux ? Quand est-ce que vous allez retenir ce code ? Je ne serai pas toujours là pour vous le donner. On se rappellera, on se rappellera. On se rappellera. Eh bien, les amis, je crois que j'ai réussi à trouver un bug et à faire planter le jeu. Il fallait que ça m'arrive, évidemment. En fait, la cinématique qu'on a vue, je pense que normalement, je ne dois pas avoir la tenue de Spider-Man. Et vu que j'ai changé de tenue juste avant d'enclencher la mission, et elle ne s'est pas changée, eh bien, ça a fait littéralement buguer le jeu. Et je pense qu'on a vu une cinématique, entre guillemets, erronée. Et je ne sais pas comment faire pour essayer de m'en sortir. Ça risque d'être très compliqué. Ah ! Eh bien, j'avais raison. Ça prouve que c'est des cinématiques en temps réel. On ne devait pas voir cette cinématique dans la tenue de Spider-Man. Parce qu'évidemment, ils ne savent pas que je suis Spider-Man. Je trouvais ça bizarre. Eh, je ne suis pas le meilleur pour trouver les bugs ? Allez, c'est parti. Ah, ok. C'est pour ça que tu voulais me voir ici. J'ai failli partir, t'as mis des plombes. Viens m'aider, c'est coincé. La capsule a connu des jours meilleurs. Est-ce que tu te souviens du code ? Ouais, c'est... Attends, c'est... Sérieux ? Quand est-ce que vous allez retenir ce code ? Je ne serai pas toujours là pour vous le donner. On se rappellera, on se rappellera. On se rappellera, ouais, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de mettre là-dedans ? On ne peut rien te dire. C'est entre Miles et moi. D'accord, c'est ça. Garder le secret, t'es plus sûr. Eric, tu penses que tu vas accepter ce boulot chez Roxone ? Pourquoi ? Tu veux le prendre à ma place ? Peut-être. J'attends de voir l'offre. Je vois, j'ai de la concurrence. Eh ben, c'est une bonne offre. Ils veulent que je dirige leur groupe Énergie Propre. Et vous me connaissez. L'Énergie Propre, ça sauve le monde ! J'adore mon fan club de nerds. Oh, quand on parle du loup, c'est Roxone. Je reviens. T'as bien retenu le code, hein ? La suite de Fibonacci. Cool ! Notre prix ? Quand même, notre convertisseur d'énergie était épique. Grave. Tu crois qu'il est toujours exposé au Forum des Sciences ? J'espère. Regarde-nous. Les têtes de blaireaux. Rick a l'air trop cool à côté. Ouais. Y'a un problème avec lui ? Vous vous êtes disputée ? Non. Pas du tout. Fim. C'est bon, ça va. Pourquoi on s'est perdu de vue ? Merde, je suis en retard. Je dois y aller. J'ai comme l'impression qu'on se cache tous les deux des choses. La prochaine fois qu'on se voit, on se dit tout. Ok ? Ouais. Euh, peut-être. Si t'es à l'heure. Bon, bah, à plus tard, Nabot. Je te signale que je suis plus grand que toi. Pas là-dedans. Ah, et ben voilà, ça fonctionne. Et en plus, on a la nouvelle tenue appuyée sur triangle pour afficher la capsule temporelle. Qu'est-ce que c'est ? Fim est allée à Midtown High et moi à Brooklyn Vision. On s'est promis de continuer à se voir, mais au lycée, tout était complètement différent. Ok. Eh ben, ça m'a fait plaisir de voir Fim. Je devrais retrouver les autres capsules qu'on avait cachées. Mais ça peut attendre. Je dois rentrer pour le meeting de maman. D'accord. Bon, y'a une capsule juste à côté. C'est le moment d'utiliser mon passé limité. Ah ! Les repères de voyage rapide sont marqués sur la carte. Ok. Et j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire un voyage rapide pour la première. C'est dommage, on avait une capsule juste à côté. Un petit peu embêtant, mais bon. Elle est classe la tenue, par contre. Elle est pas dégueulasse. Ah, l'extrait qu'on avait vu dans la vidéo présentée, pour le 3, j'aurais dit, on va être en retard. La meilleure bouffe en ville est la superbe. Matez-moi ça, matez-moi ça. J'avoue que c'est pas mal. Le degré de détail en 4K est impressionnant. Ok, je pouvais examiner quelque chose, mais c'était quoi ? Eh ben, c'était ça ? Ça irait trop bien sur le dernier vide que j'ai fait. Ok. Ouais, ça fait longtemps. Allez, enfile. Qu'est-ce que tu penses de Rio Morales ? Tu vas voter pour encore du mal à imaginer ma mère en figure politique. Je l'ai toujours connue comme enseignante. C'est les mêmes compétences, non ? Regrouper des gens, les éduquer. Ça rend vachement bien. Ah, mais je l'avais croisée en boutique, elle. Elle est muette, ok. Désolé. Il y a un petit truc, là. Il y a un petit truc, là. Alors, Miles ? Je voudrais faire un langage des signes avec toi le semestre prochain. Déjà que je maîtrise à peu près l'espagnol. Ah, si ? Des de quand ? Oh, le degré de détail est incroyable. Ça me donne envie d'être à New York et commander de la street food. Oh là 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 là. Salut. Salut Miles. Voici Steph, on te compagne. Une nouvelle bénévole au fist. Ravi de te rencontrer. Je suis sûre qu'on se recroisera au refuge. Puisqu'on en parle. Aucune heure pour toi jusqu'à la fin des vacances. Si on n'a pas fermé d'ici là. Comment ça ? Ah, ne t'inquiète pas pour ça. Profite du discours de ta mère. Je te rappelle à la rentrée. Ah, le fist. Un point en avant pour tous. Allez, on est parti. C'était une petite vanne que les adultes comprendront. Évidemment. Ok, on a quelqu'un en tenue. En très grosse tenue. Ah, peut-être qu'on va mettre un petit truc à graille ici. Ça va ou quoi ici ? Ça se passe ? Oh là là. C'est beau. C'est beau. C'est stylé. Degré degrés de détail, mon pote. Tellement stylé. Je n'ai pas mon sac à dos, donc je n'ai pas maintenu de super-héros. J'ai le même sac à dos que mon, je dirais. Bonne chance, madame Morales. Merci, Tim. T'as vu, Roxson a vraiment installé une surveillance permanente partout, hein ? Ouais, c'est clair. Buenas noches, vecinos. Vous vous souvenez de ce que nous avons perdu ? Quand les bulldozers ont rasé ce quartier. Hé, est-ce que ça va ? Ouais, c'est juste que la dernière fois, on a fait ça, mon frère. Où l'on vendait les meilleurs crâmes glacées de toute la ville. La garderie d'Unipéros. T'inquiète pas, mon pote. Ta mère a plein de gens pour la protéger. L'église Sainte-Thérèse. Et sa chorale. On pouvait encore dans toute la rue. Et puis... Maintenant, tes spider... Chut ! Aujourd'hui, Roxson fait transiter son carburant expérimental dans toute la ville. Mais il refuse de nous parler des risques. Ce message s'adresse à Roxson. L'homme pour qui vous travaillez, Siren Trigger, est un meurtrier. Cette plaza est un hommage à tous les crimes qu'il a commis. Je ne la laisserai pas ouvrir. L'Underground l'empêchera. On a un problème, ils sont... Tu peux pas t'enfuir. Sortez vos armes. Ils ont besoin de toi. Je vais aider ta mère. Je suis là. Vas-y. Allez, il est temps d'essayer ma nouvelle tenue de super-héros. Let's go ! Hop, un petit hologramme. On adore ça. Hop, montage en l'air. Hop, réatterris mon pote. Et toi, regardez ce qui va se passer. Hop ! Petit combo aérien des familles. Petite esquive aérienne des familles. Petite patate ! Ça, ça fait mal. Ça fait très mal. Wouh ! Ok, toi, c'est un one-shot. Oh, putain, ça suffit pas. Wouh ! Hop, tire sur ton pote, on ne dira rien. Hop, toi. Évidemment. Hop, petite esquive. Attends, il se TP, mais what ? Je veux ça, moi, attendez. Oh, les gars ! Alors, toi, par contre, c'est haut. Hop, prends ça. Par la même occasion. C'est évidemment un one-shot. Oh, putain de merde, j'ai été coupé dans mes lents. Hop, ça dégage. Ok. Hop. Putain, c'est pas vrai, ils sont partout, là. Ils sont sur tous les fronts ! Ah oui, d'accord, ok, je commence à comprendre pourquoi ils sont partout. Toi, par contre, il faut vraiment que tu traînes. Ok, on est parti. On est parti. Compliqué, hein. Tiens, récupère ça, frérot. Ça, c'est à tes potes. Très, très compliqué. Hop, montage en l'air. Wouh ! Et un coup de grâce. Bon, on passe au suivant. Let's go, coucou. Comment ça va, par ici ? Montage en l'air. Hop. Boum ! Ça, c'est bon. Oh, putain. Toi, tu dégages. Montage en l'air aussi. Et tu réatterris au sol. Ensuite, ça, on prend. Et ça, on prend. Hop, ça, c'est direct. Des petites patates comme ça. Oh, critique, critique, critique. Aïe, aïe, aïe. Oùi. Ça, c'est pris. Je suis désolé, là. Je suis très concentré. On ne va pas beaucoup parler. Parce que, comme vous pouvez le voir, ma situation était assez critique. Hop. Toi, tu dégages. Oh, là, là, là. C'est chaud, ça brûle. On va tâter le coin. Ça, dégage, ça, mon pote. Bien sûr. Wouh ! Trop fort. Il a des speeders pouvoirs, son poire. Hop. Toi, montage en l'air, évidemment. Dans les règles de l'art. Eh bien, on est bon. Ça va ? On se calme un peu, là ? C'était quoi ? Apparemment, non. Ok. Oh, le sans transition, incroyable. Oh, la qualité, putain, avec les gyrophares et tout. J'ai envie de me pignoler tellement c'est beau en 4K. Attends, je ne pouvais pas m'accrocher. Aïe ! Attends, avant de parler à la gambas, frérot, concentre-toi. Là, tu manges tous les immeubles. Il y a eu de toute évidence un bail avec mon oncle Aaron et la mama. Donc, ça, il va falloir savoir un peu ce qui s'est passé. Ça pourrait être très intéressant. Ah oui, d'accord, ok, putain. Ok, on est bon. Ok, on est bon. On dirait que Roxane Plata, c'était qu'un avant-go. Ou une diversion. Faites-moi ! N'évite de se tirer dessus, ok ? C'est le uniforme qu'on veut. Ignorez tout le reste. Eh, elle fait trop la meuf, elle. Débarrassez-vous de lui. Prenez tout ce que vous pouvez emporter. Il est ce que tu fais ! Il est ce que tu fais ! Ah ! Il le rend instable. Crochez-vous ! Occupe-le ! Bon ! Eh bien, tout ceci est fort problématique. Ah oui, tu commences, toi, Dormis ! Oh, stop, les gars ! Oh, on se calme, on se calme. Qu'est-ce qu'il se passe ? Calmez-vous tous. Voilà, parce que je vais devoir vous arracher la gueule. On se calme, j'ai dit. Hop, toi, c'est terminé. Non, mais ça va ? Oh là là, c'est fine. Oh non, quel coup dur ! Tiens, Don Tegle, toi. Je ne sais pas qui t'aimes, mais je dois prendre pour tous les autres. Putain, c'est fine. Je suis encore choqué, les gars. Je suis sur les tâches. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Le passage ? Wouh ! Quoi ? Non, ça va, les gars, je ne suis pas bonne pute. Ok. Oh putain. Wouh ! Attendez, je crois que je vous montre. Shit. Ok. Ça va, ça va, les gars. Excusez-moi, je m'étais absenté, je suis parti pisser. Ok. Montage en l'air. Dans les règles de l'art. Hop, toi. Montage en l'air. Dans les règles de l'art. Bam. Ok. Oh là là, c'est une esquive incroyable avec ce jet. Bam. Bam. Ici. Hop. Toi, tu dégages. On quadrill, on quadrill la zone. On quadrill la zone tout seul. Toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Ok. Et toi, tu prends, évidemment, telle connerie. Ok, c'est pas mal. Et ben, voilà. Eh, c'était chaud. C'était chaud. Bien sûr que c'était chaud, mon pote. Ok. On est reparti. Je m'en occupe, je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas. Oh, j'ai mis un hologramme. Ça, c'est pour le plaisir. On veut de sortiser un petit spectacle en attendant que je ramène le bus. C'est pour le chauffeur du bus. C'est rien, mon brou. On est là. T'as qu'elle. Bien sûr que je te tiens. J'ai dit, t'inquiète. Voilà. J'ai gagné un petit tour en bateau, mon frérot. Mais de rien, c'est pour moi. Regardez-moi quand même les détails, même de loin. C'est impressionnant. Ok. Allez, venez les frères. Ok. Allez. Allez, mon gars. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Je peux vous dire. Allez, venez, 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 venez. Je peux vous dire. Je peux vous dire. C'est ma faute. Mon pouvoir, je l'ai fait exploser. Tout le monde va bien ? Après l'explosion, le pont s'est mis à... Merot Spiderman en visuel. On attend les ors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'en sais rien. Bien reçu. Non ! Je ne suis pas votre ennemi ! Qu'est-ce que vous faites ? Il nous a sauvés ! Hé, laissez-le tranquille ! Je filme tout ! Range-moi ce téléphone ! Je dis de ranger ce téléphone ! Tout de suite ! Ne la touchez pas tout ! Dégage ! Dernier avertissement ! Je laissais sauver ! Où il est ? Il est passé où ? Il est tombé. Il est tombé. Ils l'ont poussé. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Roksa n'est pas censé être là pour nous ! Ils allaient me tirer dessus ! Ils m'ont même pas écouté ! Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Je sais pas ! Aïe, 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 ça part en couille de tous les côtés ! Aujourd'hui, je reçois Simon Krieger pour parler de la destruction du pont Brest-Waite. Écoutez, je n'ai absolument rien contre le nouveau Spider-Man, mais ça... Comment ça s'appelle ? Bioélectricité ? Tu veux un petit-déj ? Elle nous a quand même coûté du matériel de Roxane. Et... Elle a détruit un pont ! N'importe quoi ! C'est pas ce qui s'est passé ! C'est fine, Tinkerer. Elle a volé le uniforme. On sait pas pourquoi. Et le pont a explosé à cause de moi ! Non, c'est pas de ta faute. Je sors, je vais au QG de campagne. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose ? Je peux prendre du dulce de coco ? Je croyais que t'arrêterais après hier. Pourquoi j'arrêterais ? J'ai dit que je me battrais pour ma maison. Et je le ferais. T'aurais pu... te faire tuer. Notre famille n'abandonne pas. Tu le sais bien. Maman ! On veut bien du dulce des cocos ? Si... t'es d'accord ? Je suis d'accord. Quand j'ai eu mes pouvoirs... J'ai cru que je pourrais régler tous les problèmes. Que je pourrais faire tout ce que Spider-Man faisait. Chaque fois que tu dis Spider-Man, c'est pour parler de l'autre. C'est toi Spider-Man. Tu peux y arriver. A ta façon. Ah ! Les droits d'auteur. Simmer. Déjà que le premier épisode, j'ai pas touché un centime. Oh ! Nouvelle tenue ! Vous savez ce que ça veut dire ça ! Oh ! Nouvelle tenue ! Vous savez ce que ça veut dire ça ! J'ai pas touché par la lune. Je peux me laisser un autre côté de vous. Il faut passer à la main. Je pense que c'est le moment où vous êtes. Je ne peux pas vraiment au-dessus. C'est mon temps ! Mon temps ! Mon temps ! Mon temps ! Je suis là ! Et voilà enfin la tenue officielle de Maïs Morales, ça c'est bon, et on va s'arrêter là juste après le call, n'oubliez pas de j'aime, et le commentaire on se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure, bisous tout le monde, ciao ciao. J'ai vu les infos, qui étaient en sim carré, du coup, donc il y a une histoire de ponts explosés ou de bagels décontaminés, ce qui veut pas dire grand chose en contexte, enfin bref, je regarde les vols, je peux revenir dès demain soir. Non, surtout pas, ça ira, j'ai trouvé qui était les responsables et je vais les arrêter, je te le promets. Ok, je te fais confiance, mais si t'as besoin d'aide, je saute dans le premier avion disponible, sinon on se revoit à mon retour dans deux semaines, ok ? Ouais, ok, merci, et bon courage pour apprendre le sim carréen. Oh, pourquoi ils ont sept mots différents pour dire toilette ?